Ok, je vois quelques commentaires qui arrivent à passer, mais c'est vraiment très compliqué. C'est très très compliqué. Je crois qu'on va devoir développer notre propre plateforme, parce qu'on commence vraiment à faire venir trop de personnes. Je veux pouvoir être respecté, je veux pouvoir assurer un avenir et aider ma famille. Je veux pouvoir être libre de faire de l'humanitaire. Je veux être millionnaire, je veux atteindre la liberté. Je veux faire voyager ma mère, je veux être libre, la sécurité et la liberté. Je veux pouvoir être respecté dans mon entourage. Je veux atteindre la liberté financière, je veux faire partie du 1%. Liberté financière et géographique. Voilà, donc vous avez tous des motivations différentes, ça fait plaisir. Merci à toutes les personnes qui participent et qui l'ont écrit dans le chat. Si ce n'est pas le cas, peut-être pensez-y fortement dans votre tête et ça fera 50% du travail. On passe à l'étape numéro 2, comprendre quels sont les outils que vous pouvez utiliser. Donc, Oussama a déjà parlé de ChatGPT, je pense qu'à moins que, quoi que, il y a quand même vraiment relativement peu de personnes qui sont au courant. ChatGPT, c'est un chatbot qui a été développé par OpenAI, une entreprise américaine qui a été fondée en 2015 par Elon Musk et d'autres scientifiques slash entrepreneurs. C'est une intelligence artificielle qui répond à toutes vos questions de manière conversationnelle. Donc, c'est vraiment comme si vous étiez en train de parler avec quelqu'un. Et ce qui est incroyable avec cette intelligence artificielle, c'est qu'elle a été entraînée avec plus de 300 milliards de mots et que le résultat est juste bluffant. Si vous n'avez pas encore utilisé ChatGPT, vous pensez peut-être que ça ressemble à Siri ou à d'autres petits chatbots que vous avez utilisés. Ça n'a absolument rien à voir. Quand vous parlez à ChatGPT, vous avez l'impression de parler à un humain. Vous avez même souvent l'impression de parler à un humain qui connaît toute une encyclopédie. Et c'est plus ou moins exactement ce qui se passe. Il connaît bien plus qu'une encyclopédie. Il a presque accès à toutes les données qui sont sur Internet. Donc, ChatGPT, c'est bluffant. Dès que vous l'utilisez, vous ne pouvez plus vous en passer. Et c'est pour ça que ça atteint le million d'utilisateurs en à peine cinq jours. ChatGPT, ça s'utilise pour absolument tout ce qui comprend le texte. Donc, on peut lui demander des conseils, notamment lui demander de résoudre un problème, de trouver une niche pour notre business, d'identifier ou analyser quels sont nos concurrents, de trouver des solutions. Ça peut aussi nous permettre de créer du contenu, par exemple des posts pour les réseaux sociaux, pour LinkedIn, pour Twitter. Ça peut nous permettre d'écrire un article de blog, d'écrire un email de marketing, un message qu'on doit envoyer à nos clients. Ça peut nous permettre d'écrire des textes, de résumer des textes, de simplifier des documents complexes. Donc, vous pouvez lui envoyer, par exemple, un passage qui a été rédigé par un avocat et lui demander de transformer ça en texte qui est compréhensible par un enfant de trois ans. Ça peut nous permettre de créer un plan d'action, étape par étape, pour lancer un business. Poser une question par rapport à n'importe quoi pour augmenter nos compétences ou résoudre un problème. Ça peut nous permettre de répondre à nos clients, de même créer du code, donc de traduire du code d'un langage à un autre, ou bien de poser la base, par exemple, d'un site internet ou d'une application. Ça peut nous permettre de créer des to-do lists pour notre business. Et bien plus encore, bref, imaginez-vous que vous avez une personne super intelligente et surtout super cultivée qui est à votre disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous donne quelques exemples pour les personnes qui n'ont pas utilisé le chat GPT, mais je vous invite fortement à aller le tester. C'est complètement gratuit. À la fin de la conférence, ne quittez pas la conférence. Maintenant, comme je l'ai dit avant, on est beaucoup plus que le nombre de places limitées pour le logiciel. C'est pour ça que ça lag un petit peu, notamment. Donc, si vous quittez, c'est très probable que quand vous revenez, soit vous ne puissiez pas accéder, soit vous ayez des bugs. Donc là, par exemple, avant de faire la conférence, j'ai fait quelques exemples. Je lui ai demandé de me donner 10 idées de titres de blog par rapport au fait que l'intelligence artificielle est en train de changer le monde. Et puis, il nous a sorti 10 titres qui sont vraiment, vraiment bons. On lui a aussi demandé d'écrire un article de blog de 250 mots. C'est chose faite et ce n'est pas n'importe quel article de blog. Il n'y a aucune faute d'orthographe. C'est mieux écrit que la plupart des freelances qu'on peut trouver sur un site de freelance. Et surtout, c'est fait en 60 secondes, alors qu'un humain a mis au minimum 15-20 minutes pour écrire le même article. Un autre exemple, c'est justement le fait de savoir coder. Donc là, on a des exemples. Il y en a des centaines sur Twitter de devs qui sont impressionnés par la puissance de chat GPT. Et surtout, ça permet même à des personnes qui ne sont pas devs, donc qui n'ont pas d'expérience en code, qui ne savent pas coder, en se formant rapidement, de réussir à créer du codage de manière vraiment très impressionnante. Pour les personnes qui sont déjà devs, ça leur permet de simplement augmenter leur productivité de au minimum 20% dans la vie de tous les jours. Mais chat GPT, ce n'est pas le seul outil. C'est clairement le plus connu. Mais il y a une ribambelle d'autres outils qui se développent et qui apparaissent chaque jour. Un des plus connus, c'est Mid Journey. Mid Journey, c'est une intelligence artificielle qui est conçue pour générer des images à partir de texte. Ça permet justement de créer à l'aide d'un prompt. Vous avez entendu Oussama donner le mot prompt juste avant. Prompt, ça veut tout simplement dire instruction. C'est les instructions qu'on donne à une intelligence artificielle, que ce soit sous forme de texte, quand on parle à chat GPT, ou bien sous forme de mots-clés, quand on parle à Mid Journey, par exemple. Vous avez 25 requêtes gratuites sur Mid Journey. Je vous invite aussi à peut-être aller tester juste après la conférence. Et puis, il y a une version payante qui permet de l'utiliser autant qu'on veut pour, je crois, quelques euros par mois ou peut-être quelques dizaines d'euros. Quelles sont les applications de Mid Journey ? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez d'un point de vue image, en fait. Imaginez-vous que vous avez un graphiste en face de vous et vous lui donnez les instructions. Vous lui dites, je veux une bouteille d'eau grise devant une forêt. Et il va réussir à faire ça. Donc, bien sûr, on est au début, notamment sur chat GPT aussi, il y a des bugs. Des fois, il ne répond pas exactement à ce qu'on veut. Il faut lui demander plusieurs fois la question. Des fois, il fait des erreurs. Donc, c'est parce qu'on est au début. On a vu avant la courbe de progression des téléphones. On parlait du train qui avançait trop lentement, qui avançait plus lentement qu'un humain qui marche. Et bien là, chat GPT, on est au même stade. Donc, imaginez-vous, si chat GPT est au stade des trains qui sont inutilisables ou des téléphones qui servent uniquement aux traders, qu'est-ce que ça sera dans un an ou même dans six mois ? Qu'est-ce que ça sera dans cinq ans ? Et bien, c'est même impossible de l'imaginer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire partie de cette vague le plus rapidement possible. Parce que quand on est à l'intérieur d'une révolution technologique, et bien ça devient très, très, très difficile de ne pas gagner d'argent si on a la motivation et qu'on passe à l'action jour après jour. Du coup, on peut utiliser Me Journey pour faire toutes les images qu'on veut. Créer un site internet, créer des logos, créer des images, des visuels pour les réseaux sociaux, des illustrations pour une histoire, pour une présentation PowerPoint, des emails, des designs pour des t-shirts ou bien des canevas, des tableaux que l'on veut vendre sur une place de marché. Je vous donne quelques exemples. Donc, on a pris par exemple les chaussures. On lui a demandé de faire des publicités. Vous avez les résultats en haut à gauche. On leur a demandé de faire des logos. Vous avez les résultats en bas à gauche. Vous avez au milieu ce qu'il a fait quand on lui a demandé de faire un site web. Et vous avez les mots-clés qui ont été utilisés. Donc, en gros, on donne l'instruction. Et ensuite, il nous suffit de dire par exemple shoes, donc chaussures, e-commerce. Comme ça, il comprend que c'est un site e-commerce. UX, UI. Comme ça, il comprend qu'on a envie de quelque chose qui soit intelligent d'un point de vue design. Et bim, en moins d'une minute, il nous sort ça. Et on peut vraiment se marrer. À droite, vous avez Oussama transformé en super-héros. Je lui ai tout simplement donné comme instruction de transformer Oussama en super-héros. J'ai mis le mot-clé de Giga Tchad. Et puis, j'ai envoyé un screenshot tout simplement d'une photo d'Oussama. Donc, on est juste à la surface de ce qu'on peut faire. Vraiment, on n'a pas le temps pendant la conférence d'aller dans les détails. Mais vous avez des dizaines de manières de donner des instructions différentes. Une fois que vous avez une image qui vous plaît, vous pouvez lui demander de faire des variations. Vous pouvez combiner plusieurs images. Bref, notre imagination est la limite. Il y a vraiment de quoi révolutionner des industries tout entières. Mais il existe plein d'autres outils. Donc, on a parlé du texte to image, de transformer du texte en image, comme avec MidJourney. Donc, il n'y a pas seulement MidJourney. Il y a Dali qui est créé par OpenAI, donc la société derrière ChatGPT. Il y a StableDiffusion qui est similaire à MidJourney, mais qui est en fait une API. Donc, en fait, ça permet de connecter un logiciel et de donner des instructions directement à l'intelligence artificielle pour pouvoir faire tout ce qu'on en a envie. Il y en a des tonnes d'autres. Donc, il y a Star AI, Heartbreeder, bref, je ne vais pas tous les lire. Même chose pour le copywriting, donc le texte to texte où on pose des questions par texte et on a des réponses par texte. Eh bien, il y a OpenAI, mais il y a une ribambelle d'autres concurrents. Il y a Google qui se lance. Il y a Jasper qui est relativement connu, qui est en fait un outil qui se base sur OpenAI et qui permet lui aussi de développer du texte. Et puis, on a des tonnes d'autres utilisations comme par exemple MakeVidéo qui permet de faire des vidéos. On a aussi des IA qui permettent de faire de la musique, etc. Ce qui est dingue, c'est qu'on a des dizaines d'IA et des centaines d'IA qui se développent en parallèle, mais on a aussi la possibilité de les combiner avec des outils comme Make ou Zapier. C'est en fait des interfaces qui vont nous permettre de connecter deux IA. Donc, par exemple, on peut demander à ChatGPT de donner des instructions à MidJourney. Donc, on dit à ChatGPT, donne-moi 10 instructions pour créer mon nouveau logo. Bam, il nous les sort. Ensuite, on va les copier-coller dans MidJourney. Mais si on utilise des outils, on peut même carrément faire que tout ce process se fasse automatiquement. Et on a juste une petite instruction qu'on donne à ChatGPT et on a le résultat final de plusieurs dizaines d'images qui nous sont envoyées. Ça peut même travailler pendant que vous dormez. Et puis, le ciel est vraiment la limite à ce niveau-là. Une fois qu'on a compris pourquoi est-ce qu'on veut réussir, une fois qu'on a compris que les outils d'IA, c'est en train de bouleverser toute l'économie, eh bien, il va falloir sélectionner une manière de monétiser ça. On est tous au courant qu'il y a un changement dans l'économie. Mais maintenant, c'est comment est-ce qu'on en tire de l'argent ? Et pour le faire, on va devoir utiliser ce qu'on appelle un business model. Il y a deux business models principaux qui vont être bouleversés par l'IA et qui vous permettent de monétiser ça de la meilleure manière possible. Ces deux business models-là, ils sont différents et ils s'adaptent à deux types de profils principaux. Et donc, ça va être à vous de choisir quel est le business model qui vous convient le mieux. Et ne vous inquiétez pas, s'il y a un des business models qui ne vous intéresse pas du tout, eh bien, vous pouvez tout à fait choisir l'autre. Vous n'avez pas besoin de faire les deux. Le premier business model, c'est la vente de services. Vous pouvez le faire en étant freelance ou en créant une agence. La seule différence entre les deux, c'est que quand vous êtes freelance, vous êtes tout seul, donc vous vous occupez de tout, vous trouvez des clients, vous faites ce dont le client a besoin. Et puis, si vous avez une agence, eh bien, vous avez d'autres personnes qui vont trouver des clients pour vous et qui vont aussi faire, qui vont délivrer, qui vont livrer le service à votre place. Ça vous permet donc de scaler et ne pas avoir à vendre votre temps. Ce qui change entre les deux, c'est tout simplement votre niveau d'ambition. Si vous voulez gagner plusieurs milliers d'euros par mois, peut-être atteindre la barre des 10 000 euros par mois, eh bien, être freelance, ça suffit. Si vous voulez faire plus de 10 000 euros par mois et monter jusqu'à 50 000, 60 000 euros par mois, eh bien, vous pouvez développer une agence. Ce sera plus compliqué, ça vous demandera plus d'heures de travail, potentiellement aussi de quitter votre taf une fois que ça commence à fonctionner, mais ça peut vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Alors, comment est-ce que ça fonctionne le business model de la vente de services ? La première étape, c'est sélectionner un service à vendre. Je vous recommande fortement de vendre un service entre 500 et 2 500 euros par mois. Si vous vendez des services moins chers, eh bien, certes, vous allez trouver des clients plus rapidement, mais vous allez devoir jongler entre les clients et ça vous aura beaucoup plus de temps. Ce sera très difficile de monter à plus de 3 000 euros par mois. Du coup, il faut trouver des clients intéressants qui sont prêts à payer ce genre de sommes. Et pour le faire, en général, le mieux, c'est de se positionner avec un service qui permet au client de gagner plus d'argent. Si demain, on arrive vers un client, on lui dit « Oui, je peux te faire un nouveau logo », il va dire « Sympa, mais mon logo, s'il est 20 % mieux, je ne suis pas sûr que mon business gagne 20 % plus ». Et donc, la personne ne va pas directement voir le ROI et quand on lui demande de payer 1 000 euros, il va se dire « Je ne suis pas sûr ». Alors qu'à l'inverse, si demain, vous gérez les publicités, vous améliorez l'email marketing d'une boîte, eh bien, vous pouvez littéralement montrer un avant-après. Avant que vous arriviez, eh bien, les emails y rapportaient 10 000 euros par mois. Après que vous soyez arrivé, les emails y rapportent 15 000 euros par mois. Eh bien, à ce moment-là, si le client doit vous payer 1 000 euros par mois, ça ne lui pose aucun problème. Et là, j'étais encore vraiment très gentil parce qu'il y a plein de business qu'on peut faire exploser bien plus que ça en améliorant leur email. Vous pouvez, par exemple, faire passer un business de, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a même pas d'email setup pour sa boutique en ligne. Vous le faites pour lui et du jour au lendemain, il gagne 50 000, 100 000 euros par mois de plus. Ça peut paraître énorme, mais pour un business qui fait des millions à l'année, eh bien, un petit changement de quelques pourcents dans la qualité d'une, dans des domaines de son marketing, eh bien, ça fait une énorme différence. Il faut aussi sélectionner un service, si possible, que vous pouvez faire depuis chez vous. Comme ça, vous avez bien cette liberté géographique dont on parlait avant. Et puis, un service qui est possible à déléguer. Donc, idéalement, vous n'avez pas forcément votre tête qui est utilisée. Comme ça, on va pouvoir engager des freelancers, donc des personnes qui font le service à notre place. Et ensuite, eh bien, on n'a presque plus rien à faire, si ce n'est trouver de nouveaux clients. Ensuite, deuxième étape, c'est choisir les bons clients. Comme on l'a dit avant, si vous avez un client qui n'est pas rentable, qui perd de l'argent ou qui est tout petit, eh bien, il ne va pas pouvoir vous payer assez. Alors que si vous avez un business qui fait des centaines de milliers d'euros, un client, voilà, un gros business ou une PME qui fonctionne bien, eh bien, voilà, payer 2 000 euros de plus par mois, il ne les voit même pas passer. C'est aussi plus facile de travailler avec des business qui vendent des produits qui coûtent relativement cher, parce qu'à chaque fois que vous leur trouvez un client, eh bien, il gagne beaucoup d'argent. Donc, si par exemple, vous faites, vous aidez, je ne sais pas, une entreprise d'avocats à trouver de nouveaux clients, avec l'email marketing, eh bien, vous leur trouvez 3 nouveaux clients, et puis, eh bien, c'est plié. Vous pouvez demander à être payé 3 000, 4 000 euros par mois, parce que chacun de leurs clients leur fait gagner en moyenne 10 000 euros par mois. Et puis aussi, c'est super important de trouver des clients qui ont vraiment besoin de votre service et qui seront contents des résultats, parce que ce qui est vraiment important quand on crée un business de service, c'est le bouche à oreille, et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de ne pas avoir à trouver de nouveaux clients continuellement. Si vous avez un service qui est vraiment utile, eh bien, les clients vont rester et vont même vous recommander à leurs différents contacts, à leur network, à leur réseau. Et ça, ça va vous permettre de lancer la machine et d'accélérer toujours plus vite. Une fois que vous avez choisi les bons clients, sélectionné le service que vous vendez, eh bien, il faut trouver les clients. Et pour le faire, il y a plein de stratégies. On va aller rapidement dessus, mais vous pouvez, par exemple, trouver un influenceur du domaine. Vous allez, par exemple, trouver quelqu'un qui parle de e-commerce, moi, par exemple, et vous allez regarder tous mes abonnés sur Instagram, les contacter, et vous allez voir qu'il y a énormément de boutiques en ligne. Vous allez, tout simplement, leur proposer vos services d'email marketing, vos services de copywriting, vos services de création du GC, vos services de vente au téléphone, etc. Et, eh bien, ça prend un petit peu de temps, mais voilà, en travaillant peut-être 30 minutes, une heure par jour, en envoyant des DM, en envoyant des emails, eh bien, au bout d'un moment, vous allez avoir des personnes qui sont intéressées. Vous pouvez commencer, si vous êtes vraiment débutant, avec des prix qui sont relativement bas, voire même gratuitement pour créer des études de cas. Et ensuite, de fil en aiguille, augmenter vos prix et gagner toujours plus d'argent. Vous pouvez aussi cliquer sur toutes les pubs que vous voyez par rapport à la niche dans laquelle vous êtes en train de vendre un service. Vous pouvez aussi, ça, ça marche super bien, aller dans des groupes Facebook. Si, par exemple, vous avez envie d'aider les médecins, vous trouvez un groupe Facebook de médecins. Il y en a des tonnes. Et puis, vous allez tout simplement faire des posts où vous expliquez comment envoyer des emails ou bien comment faire de la publicité sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui aide énormément les médecins. Et, eh bien, vous allez avoir des gens qui likent vos posts. Vous n'avez ensuite plus qu'à les contacter. Et ce sera assez facile de les convaincre de faire au minimum un test avec vos services. Il faut aussi utiliser les plateformes de mise en relation comme 5euros.com, Malt, etc., qui peuvent vous permettre de trouver des clients en automatique. Je l'ai mis en dernier car, en général, c'est la méthode la moins efficace, surtout quand on débute. Mais une fois qu'on a de plus en plus de clients, ça va vous permettre d'avoir des avis sur ce genre de plateforme. Et ensuite, c'est un effet boule de neige. Plus vous avez d'avis, plus il y a de gens qui veulent travailler avec vous. Et ça vous permet d'avoir des clients en automatique. Mais les trois premières méthodes sont, en général, meilleures quand on débute. Finalement, vous avez le choix de soit faire le service vous-même, soit de le déléguer. Donc, si vous le faites vous-même, je sais que ça peut paraître con. Il y a plein de personnes à chaque fois quand je le dis qui me disent non, mais ce n'est pas possible. Mais en réalité, c'est tout à fait le cas. Vous pouvez, en fait, vous former simplement sur YouTube et en lisant quelques livres. Il faut se rendre compte qu'un business, c'est super compliqué à gérer. Imaginons, moi, j'ai beaucoup d'expérience dans l'e-commerce. Si demain, j'ai une boutique e-commerce, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois trouver mon produit, je dois gérer le service après-vente, je dois faire des publicités, je dois améliorer mon site, je dois gérer mes employés, je dois gérer mon administratif, etc., etc., etc. Et donc, en fait, je n'ai pas le temps d'être bon sur chacun des domaines. Et en fait, quelqu'un qui prend juste le temps de vraiment se former, par exemple, l'e-mail marketing, moi, je me considère comme étant pas mal en e-mail marketing vu que j'ai géré mes boutiques e-commerce. Mais je sais que quelqu'un qui se forme à 200% pendant deux semaines en e-mail marketing, il dépasse largement mes compétences. Donc, si vous prenez un point spécifique qui aide justement des business, qui génère déjà beaucoup d'argent, eh bien, vous allez très rapidement dépasser la compétence du propriétaire du business ou de ses employés. Et ensuite, vous allez pouvoir vendre ce service directement à ces business-là. Vous avez aussi la deuxième option qui est tout simplement de déléguer. Il y a énormément de freelancers, de personnes qui font ce genre de service. Je reprends l'exemple de l'e-mail marketing. Vous allez sur des plateformes comme Mat, comme 5euros.com, comme Upwork, comme Fiverr, et vous avez des centaines de personnes qui font de l'e-mail marketing. Ces personnes-là, souvent, elles le font à des prix qui sont extrêmement faibles. Et vous avez des freelancers qui sont très compétents. Vous allez pouvoir engager ces personnes-là. Vous allez les payer, par exemple, 200 euros par client. Et vous, derrière, vous allez vendre le service, 1000, 1100 euros par client parce que, eh bien, vous faites l'intermédiaire et vous êtes la personne qui trouve les clients, qui crée la bonne offre et qui va ensuite déléguer le service aux freelancers. Et c'est ce qu'on appelle faire de l'arbitrage. C'est se placer au point de vente et donc empocher la différence. En créant les bons process, en recrutant les bons freelancers, eh bien, ensuite, vous pouvez développer une agence et faire croître votre business toujours plus loin. Dans cette opportunité de business de service, il y a deux types de services que vous pouvez vendre. Les services sans l'intelligence artificielle et les services avec l'intelligence artificielle. Alors, je connais énormément de personnes. J'ai moi-même géré plusieurs agences. J'en ai encore une aujourd'hui qui génère plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Et dans ces agences-là, bon, celles qu'on a actuellement, on est en train d'implémenter l'IA, mais ces agences-là, elles n'ont pas utilisé l'IA et elles fonctionnaient extrêmement bien. J'ai des dizaines de potes qui génèrent plusieurs dizaines de milliers d'euros grâce à leur propre agence sans utiliser l'IA. Donc, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais c'est quelque chose qui peut vous permettre d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Vous avez les business de services sans l'IA, comme par exemple le fameux SMMA, Social Media Marketing Agency, où on gère les publicités sur les réseaux sociaux pour nos clients, notamment les marques e-commerce, les infopreneurs, bref, n'importe quelle entreprise qui va en ligne. Vous pouvez faire des miniatures YouTube, vous pouvez faire de la vente, vous pouvez faire la création d'UGC. UGC, c'est User Generated Content, c'est en fait des vidéos qui ont l'air amateurs, des vidéos où on fait le review, on montre le fonctionnement d'un produit. Par exemple, je vais faire une démo de comment marche ce briquet. En général, ce n'est pas des produits aussi communs, mais c'est des produits e-commerce. Et ce genre de produit, ça aide énormément les marques e-commerce aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire du community management, gérer les réseaux sociaux, d'influenceurs, d'entrepreneurs, de marques e-commerce. Et vous avez ensuite les autres services qui sont en train de se faire bouleverser par l'IA. Et ce qui est super intéressant avec ces services-là, c'est que si vous savez utiliser les outils d'IA, vous avez un avantage sur vos concurrents. Et puis, vous avez aussi la possibilité de vendre vos services beaucoup plus facilement. Par exemple, si vous faites de l'email marketing, du copywriting, vous écrivez des scripts pour les réseaux sociaux, vous gérez le support client, vous créez des sites internet, vous créez des logos, vous faites de la traduction, vous implémentez l'IA dans le business, etc. Et bien là, vous allez profiter de l'explosion de ce secteur en ce moment. Je le résume en trois points. Choisir un business de service et implémenter l'IA, ça vous permettra de trouver plus facilement des clients parce que vous allez pouvoir, par exemple, si on va démarcher un cabinet d'avocats, on leur dit, moi, je vais vous aider à trouver de nouveaux clients avec l'IA, avec l'email marketing boosté par l'IA, en faisant des articles de blog boosté par l'IA. Et bien, c'est quelque chose que ce genre de clients n'auront encore jamais entendu et donc, vous avez beaucoup plus de chances qu'ils testent votre service. Deuxièmement, vous allez avoir moins de concurrence si vous utilisez l'IA parce qu'il y a relativement peu de personnes qui savent l'utiliser correctement. Un chat GPT, tout le monde a déjà posé trois questions, mais savoir comment écrire un bon prompt, savoir comment utiliser Me Journey, donner des bonnes instructions et savoir aussi utiliser tous les outils dont personne ne parle. Et bien, ça, c'est encore quelque chose qui est maîtrisé seulement par 0,01% de la population. Donc, si vous vous formez là-dessus, vous avez un énorme avantage. Et puis, finalement, vous pourrez dégager de plus grosses marges parce que si on utilise l'IA, on peut faire le travail de 10 humains tout seul et donc, on a moins de coûts, on vend toujours au même prix et on gagne plus d'argent. Je prends l'exemple du business de freelance de quelqu'un qui a une agence de SEO. Eh bien, si on prend les huit étapes, aujourd'hui...